T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut Arriver level 1000 en moins de 3 heures Obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Tout est dans la description, je vous laisse checker Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Avec une vidéo comparaison, parce que j'avais proposé et vous étiez énormément à me dire Oui, fais une vidéo comparaison, etc. Entre les deux armes les plus puissantes sur Call of Duty Black Ops 3 Une AR et une SMG Bienvenue, le duel des titans VS AN94 VS XMC Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Vous savez que l'objectif maintenant c'est d'aller aux 100 000 abonnés 60 000 avant la PGW et si c'est possible, ça c'est l'objectif bonus Étant donné que l'objectif principal était les 50 000 abonnés Et surtout, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu Oui, surtout, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Ça aide, ça motive, je fais une vidéo tous les jours, ça me prend pas mal de temps, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu Voilà, 1000 pouces bleus, c'est chaque fois l'objectif sur chaque vidéo C'est le target, donc défoncez-moi cette barre de like Cela me fera extrêmement plaisir Et surtout, niveau gameplay, on se retrouve avec un 54 Gunstrike à l'AN94 Sur Call of Duty Black Ops 3 Avec Mesa et Zyrox, si je dis pas de bêtises Sur Nuketown Et j'aurais pu claquer l'équivalent double nucléaire Malheureusement, je vais me prendre un petit bullshit Kuda Mais c'est pas grave, le gameplay est quand même sympa Un petit 54 Gunstrike, ça fait toujours extrêmement plaisir Et on attaque donc le sujet de la vidéo On va se retrouver face à deux armes de Call of Duty Black Ops 2 Sur Call of Duty Black Ops 3 La N94 vs la MSMC Deux armes les plus appréciées sur Call of Duty Black Ops 2 Avec d'autres armes, bien évidemment Mais la N94, je pense qu'avec la N8 C'est vraiment le fusil d'assaut le plus apprécié sur Call of Duty Black Ops 2 Avec également la Scarache Même si je préfère quand même la N94 Et même si la Scarache est plus puissante que la N94 Je vous le dis tout de suite Je préfère la N94 Et surtout la MSMC Oh putain, la meilleure invention qui a existé sur Call of Duty Black Ops 2 Niveau SMG Parce qu'on a eu la MSMC et la PDW Ce sont pour moi les meilleurs SMG qui ont été jamais créés sur un Treyarch Je vous le dis tout de suite Même la K74U, pour moi, je ne le trouve pas aussi intéressante Même si elle est déjà avant sur Code 4 Tu comprends ce que je veux dire Par là, niveau caractéristique de l'arme Enfin bref Donc la MSMC Arme mythique sur Call of Duty Black Ops 3 Magnifique Et extrêmement cheatée La même chose pour la N94 Mais Quelle est l'arme la plus cheatée entre les deux ? Bah oui, il faut quand même le dire Non, parce que Entre la N94 Qui te met 4 ou 5 balles Et la XMC Qui va te mettre 3 balles Quel est le plus cheaté ? C'est une véritable question qu'on se pose aujourd'hui Non, parce que Ces deux armes là sont arrivées sur Call of Duty Black Ops 3 Et c'est vrai que quand on joue à BO3 Et quand je joue avec Rain ou d'autres personnes C'est vrai que quand on se dit Putain, heureusement qu'il n'y a plus d'armes DLC Parce que les dernières armes DLC Sont ultra puissantes C'est vrai que si la prochaine Supposons que c'est une Scarache Et je dis supposons Parce que je ressens encore des commentaires Un peu de psychopathe Un peu d'attardé mentaux Donc Supposons que ça soit la Scarache qui sort Même si on ne sait pas Imaginez comment elle va être aussi puissante C'est vrai que la N94 Avec la XMC Même si elle suit vraiment On va dire un peu le délire Qu'il y a sur Call of Duty Black Ops 2 Qu'elle soit puissante Même trop puissante C'est vrai que c'est quand même Un duel intéressant Et normalement Moi, étant donné que je suis un joueur AR Oui, je suis un joueur AR Il est quand même assez bizarre Que je préfère la XMC En fait non, ce n'est vraiment pas bizarre C'est juste que la XMC est totalement cheatée Oui, on va tout de suite attaquer le vif du sujet La XMC, c'est la meilleure arme Qui existe sur Call of Duty Black Ops 3 à ce jour Ce qui est quand même incroyable Qu'une arme DLC devienne l'arme numéro 1 Sur Call of Duty Black Ops 3 Enfin bref, ça c'est encore un autre débat Mais la N94 L'arme, une des armes préférées De Call of Duty Black Ops 2 sur PO3 Est-ce qu'elle réussit à rivaliser ? Oui Mais dans certaines conditions seulement C'est vrai que j'ai remarqué un truc Quand j'affronte quelqu'un Jouer par exemple à la XMC C'est vrai que dès que je tire mes deux balles d'AN Que ça soit avec gros calibre Ou sans gros calibre Je peux vous assurer Je peux vous assurer un truc C'est que deux balles dans la tête suffisent pour calmer quelqu'un à la N94 Je vous jure, ça suffit à calmer quelqu'un Et ça, la XMC là-bas Bon, la XMC, elle a un autre délire C'est qu'une fois sur dix, tu te prends en one shot Oui, effectivement, c'est un sniper Désolé, c'est pas moi qui code le jeu Je suis désolé là-dessus Allez voir Treyarch là-dessus Parce que c'est vrai qu'elle mériterait un petit patch Parce que pour ceux qui s'en souviennent Lorsque j'ai réalisé un live Et je suis mort à un kill du World First En solo avec la XMC Je me suis pris une fameuse HXD Je vous invite à revoir le live Puisque des personnes jouaient avec un manoir gros calibre tir rapide Et perdaient des duels face à une MSMC Qui n'avait aucun accessoire Je le répète Aucun accessoire vers une manoir gros calibre tir rapide C'est eux qui tirent en premier C'est moi qui gagnais mes duels Ne cherche pas à comprendre la logique Call of Duty Non, on essaie Ça fait très longtemps que je ne cherche plus à comprendre Même si c'est très drôle Même si c'est très drôle Même si on adore jouer à Call of Duty Il y a certaines logiques qu'il ne faut plus chercher à comprendre Voilà Enfin bref Et là dessus c'est vrai que Si tu aurais le choix entre une AN94 ou une XMC Et bien je te dis tout de suite mon poteau Prends la XMC Prends la XMC Parce que tu vas très vite comprendre que Même si la N94 étant pour moi Si on doit faire un classement XMC et AN94 Je mettrai la N94 en deuxième position Mais je la mettrai également en deuxième position Sur toutes les armes DLC Sur toutes les armes DLC Et peut-être une petite comparaison avec la Peacekeeper C'est vrai que ça serait quand même une des seules que je pourrais comparer éventuellement la M16 Mais c'est vrai que La certaine MSMC n'a pas de concurrence en réalité Elle n'a pas de concurrence Et les seules armes auxquelles on pourrait s'amuser à comparer avec la XMC Et bien ça serait avec des armes réelles sur le jeu Bah oui c'est vrai Baisse la manoir Et la manoir c'est une des meilleures armes DLC Une des meilleures armes DLC N'importe quoi C'est une des meilleures armes qui existe sur Call of Duty Backups 3 Par contre Par contre je me demande si à la manoir tu fais autant de one shot que tu le fais à la XMC Non mais c'est... Soyons francs Soyons francs La XMC c'est une arme vraiment très puissante Je suis pas en train de dire que Oh faut tout de suite faire ci Oh nanana je suis en train de gueuler sur l'arme Non pas du tout Tu vois l'XMC moi je la kiffe Ça fait grave plaisir de voir l'MSMC Mais il faut aussi dire ce qu'il y a L'XMC est vraiment trop 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 puissante Trop puissante Et la seule arme Auquel on pourrait comparer potentiellement Et ça sera une des prochaines vidéos là dessus Ça serait XMC VS VMP C'est vrai qu'au corps à corps Avec éventuellement la Vesper Ça serait La seule arme Auquel on pourrait s'amuser A comparer sur Call of Duty Black Ops 3 Parce que les AR au final Bah A une certaine distance C'est vrai que bon Tu vas me dire la M8 de loin Tu peux mettre un gros one etc Mais c'est vrai que Si tu mets pas de one à la M8 Et t'es au corps à corps Tu en prends plein la gueule Si t'es en moyenne distance Et tu mets pas un one Tu vas en prendre plein la gueule aussi Donc là dessus on va dire que C'est quand même assez compliqué On va dire de commencer à choisir Entre une XMC Ou carrément les autres armes Présentes sur le jeu de Call of Duty Black Ops 3 Après ça c'est les goûts et les couleurs Comme j'aime bien le dire Mais pour moi vraiment La XMC est un cran clairement au dessus Si je dois comparer un truc Seulement un truc C'est vrai que comme j'ai dit La N94 Quand ça tire dans la tête Boum T'es down C'est fini C'est deux balles Au revoir Et ça c'est cool Ça c'est plutôt assez cool Bon peut-être c'est le fait également Que je possède gros calibre Qui descend assez vite Mais quand je jouais sans gros calibre Lorsque j'étais en train de monter l'arme C'est vrai que j'avais remarqué ça Justement que dès que tu tires dans la tête Avec une N94 Ça descend très vite Ça descend très 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 vite Et ça on va dire C'est quand même assez cool Bon là vous pouvez voir Le petit bullshit que je me suis pris Lorsque j'étais en série double Je tire en premier On a l'impression qu'il ne bouffe pas ses balles Enfin bref Et puis voilà Enfin bref Les gens c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous voulez d'autres vidéos comparaisons Je pensais justement A la XMC VS VMP Deux armes très intéressantes Deux armes de tryhard Oui parce que ce sont des armes de tryhard Vraiment très puissantes Et surtout très intéressantes On va dire A comparer C'est vrai que la N94 VS La MSMC Bah c'est vrai que la MSMC A vraiment un cran au dessus C'est vraiment un cran au dessus De la MSMC Et d'un côté Même si ça me fait chier De le dire De le dire comme ça Ça fait du bien de voir Genre une SMG Qui soit on va dire Plus puissante C'est vrai que par exemple On a la VMP La VMP qui est vraiment Très très puissante La XMC Mais niveau des AR J'ai beaucoup plus quoi Si je veux dire Manoar KN44 M8 XR2 Et c'est vrai que Niveau des SMG Bah même si la Kuda Elle est bien Elle est pas cheatée La Kuda Elle est complète Elle est complète La VMP par exemple Elle est vraiment Très très puissante Donc de nouveau C'est une comparaison Un peu différente Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo N'oublie pas de lâcher Le petit pouce bleu De me dire Qu'est-ce que t'en as pensé Dans l'espace des commentaires Et de partager partout La vidéo Autant que ça soit Sur Twitter Sur Facebook Ou sur les sites de Q Non je déconne Bien évidemment C'était Locked2 Et moi je vous dis Bye Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501